bon bonjour à tous donc aujourd'hui on va on va voir les bases de ma sql et surtout du langage sql voilà parce que il faut connaître au moins un système de gestion de base de données en tant que développeur et il y en a beaucoup qui sont qui sont des moteurs de base de données relationnel donc ils supportent le langage sql et le sql aussi c'est ça a toujours été un peu un incontournable pour les développeurs même si on va voir que ça commence à changer un peu voilà donc le plan le plan c'est le suivant donc on va faire une petite introduction pour voir c'est qu'est ce qu'une base de données donc ensuite moi je vais vous présenter ma sql donc c'est une solution pour gérer les bases de données et après on va voir le langage sql donc c'est ce qui permet de communiquer avec une base de données et après on va on va rapidement balayer l'installation de ma sql et un outil comme ma sql workbench donc on va pas installer à proprement parler mais vous aurez vous aurez tous les liens pour pour installer vous même après on va on va se connecter à ma sql on va faire une première requête sql après on va balayer les requêtes sql ugl voilà donc les bases de données donc qu'est ce qu'une base de données donc celui qui va répondre il peut il peut désactiver déverrouiller son micro personne n'est chaud bon monsieur on peut dire qu'une base de données c'est un ensemble de données structurées intercorrelées entre eux et enregistrées de façon à limiter l'éctoblant bon c'est presque ça c'est presque ça merci pour 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 ta réponse mais la base de données c'est c'est plus général que ça parce que toi tu as beaucoup parlé tu vois tu es influencé par les bases de données relationnelles parce que c'est le plus classique quand tu parles de les données qui sont corrélées et tout ça les données elles peuvent ne pas être corrélées mais effectivement elles vont faire elles sont organisées comme tu as dit et on va les stocker dans un dans un but spécifique c'est à dire par exemple la base de données des employés d'une entreprise voilà elle va servir voilà à recenser tous les employés et puis à retrouver des informations relatives aux employés ça peut être je ne sais pas son poste son ancienneté voilà son emplacement où est ce qu'il est son bureau voilà plein de choses qui est plein de d'informations ce qui est important c'est ici la notion d'information qui sont organisées qu'on stocke dans un but dans un but précis voilà après les informations et certains sont corrélées d'autres d'autres ne d'autres sont indépendantes mais chacun chacune des informations va servir voilà à un moment précis et donc dans le dans le monde haïti on a plusieurs plusieurs modèles de bases de données voilà on a je sais pas si vous avez vu ça dans dans vos formations on a les bases de données hiérarchiques c'est vraiment l'un des plus des plus anciens modèles on a les bases de données réseaux on a les bases de données objets on a ce qu'on appelle les bases de données relationnelles donc c'est vraiment c'est les plus populaires parce que c'est un peu les plus intuitives et après on a quelque chose qui a commencé à émerger il ya quand même quelques années mais c'est bien plus tard c'est des bases de données non relationnelles avec notamment le mouvement no sql voilà donc ça on pourra on pourra effectivement rentrer dans le détail si vous avez des questions là dessus mais donc nous nous on va s'intéresser aux bases de données aux bases de données relationnelles et donc une base de données relationnelles elle va stocker c'est les données dans dans les tables et donc une table c'est par exemple une pour une base de données qui stocke un ensemble de véhicules donc on a une table qui peut s'appeler voiture et et on a les attributs de la voiture par exemple la marque la couleur la plaque et le système de base de données va vous permettre de stocker plusieurs enregistrements on aura par exemple là une renault une bm une audi une mercedes et donc tout ça c'est ça une base de données une table une table d'une base de données relationnelles mais donc ça ne s'arrête pas là parce que on voit que dans la base de données on peut par exemple avoir une autre table qui elle est gère le type le type de carburant qui est utilisé par par le véhicule voilà parce qu'on s'est dit que bon ça ne sert à rien de dire ici que la renault est une voiture c'est de renou qui a telle plaque est une voiture essence parce que il ya plusieurs voitures qui peuvent être de type essence donc on préfère mettre les attributs du type type de voiture dans une autre table et juste faire des liens pour dire telle c'est sens telle rouleau gaz telle est hybride telle est électrique voilà donc le les systèmes de gestion de base de données relationnelles permettent justement de gérer ces relations entre entre les les différentes tables les tables dans lesquelles il ya il ya les informations et donc on a déjà évoqué le terme sql ce qu'il faut comprendre c'est que pour interagir avec ces bases de données relationnelles on va utiliser un langage voilà le langage sql de la même façon qu'on utilise par exemple java pour 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 interagir on va dire avec eux avec notre pc avec les machines voilà sql lui va servir à nous dire à aller chercher les informations ou aller mettre les informations ou supprimer des informations dans ces dans ces bases de données là voilà donc donc si vous avez des questions vous pouvez me solliciter et donc donc je vous ai parlé de ma sql peut-être que personne n'a posé la question mais quels sont les autres systèmes de gestion de base de données que vous connaissez quelque chose qui permet de vous gérer des tables des relations entre les tables les mettre des informations dedans qu'est ce que quels sont les systèmes que vous connaissez il ya postgre sql oui maria db effectivement parmi les no sql je connais oui tout à fait c'est ce qu'on appelle dans la parce que dans la famille no sql il ya encore plusieurs sous famille en dessous on dit souvent que mon mon go db est orienté document il y aura d'autres d'autres choses par exemple qui sont orientés clé valeur des choses comme cassandra le 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 moteur le sgbd la base de données no sql utilisée par exemple par facebook voilà et mais après il ya dans si on reste dans le monde relationnel il ya quand même un plus populaire que vous devez citer quand même monsieur je crois que tu as quand même oublié oracle voilà oracle ou aussi est ce que c'est voilà donc ça 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 franchement c'est je crois que c'est les leaders du marché donc il faut aussi il faut connaître au moins le nom parce que vous allez arriver dans les entreprises il y aurait bon peut-être pas toutes les entreprises ça commence à changer un peu aujourd'hui mais la plupart des grosses entreprises voilà il y avait il ya toujours oracle il ya toujours sql parce que c'est le le serveur de base de données de microsoft vous savez que microsoft c'est l'un des plus gros acteurs aussi de l'aïti donc il a et il a des produits il a des solutions pour tout donc c'est pour ça que vous allez trouver aussi sql serveurs dans plein plein d'entreprises mais après bon faut pas essayer de tout connaître parce qu'il ya aussi des choses où quand vous connaissez les concepts comme ce qu'on est en train de faire après ça va ça va vite et en plus de les choses comme sql c'est standard donc généralement il y aurait une base en tout cas deux choses qui va marcher partout donc effectivement c'est bien de connaître ma sql postgrés en tout cas dans le monde relationnel et aussi voilà et aussi oracle et oracle et ce qu'elle serveur qui sont vraiment les plus gros les plus gros acteurs donc que nous on va on va voir ma sql ce que lui il est facile quand même à installer et tout et on peut on peut s'en servir pour voilà pour pour s'exercer donc je vous l'avais dit donc on a plus il existe plusieurs outils qui vont nous aider justement à interroger nos bases de données et voilà donc comme je vous ai dit il faut connaître ma sql parce que il est il est il est populaire et il est même il est il est même utilisé en production pour sur sur pas mal de voilà pas chez pas mal de clients récemment enfin j'avais j'avais découvert il ya des gars à douala là qui m'avait contacté je ne sais pas si vous connaissez un site qui vend un site e-commerce qui s'appelle glotelo.cm vous n'avez pas vous n'avez jamais entendu pas non 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 glotelo.cm vous devez en tout cas il faut aller faire un tour dessus c'est un site de vente en ligne mais c'est un site point cm c'est c'est ainsi du pays et c'est un site qui a énormément il ya énormément d'affluence dessus les gens ils achètent moi je moi même je ne savais pas que le e-commerce était des avancés comme ça au pays mais il est très avancé et les gars les gars ils font ils poussent leurs solutions et derrière c'est du ma sql c'est du ma sql et je les avait aidé justement à migrer toute leur plateforme sur sur amazon mais mais voilà quand en travaillant sur le projet en ce moment je me suis rendu compte que oui leur base de données c'était ma sql donc c'est des choses qui tournent en production et ils ont pas un petit site parce que par exemple quand il a eu le black le black friday c'est des périodes de promotion bah le site a failli tomber enfin il est même tombé plusieurs fois parce que tous les réglages n'était pas encore bon donc ça veut dire qu'il ya au cameroun et je sais pas peut-être même dans la sous-région il ya des gens qui achètent en ligne et achète au point de devoir même pouvoir casser un serveur ok et donc bon ça je vous ai mis un peu ça parce qu'il faut souvent avoir aussi un peu en tête l'architecture de du moteur de base de données et donc quand on zoome à l'intérieur de ma sql c'est un peu comme ça c'est à dire il ya il ya quelque chose d'intéressant c'est que il va fonctionner mais ce qu'il va fonctionner pratiquement sur tous les os donc sous linux ou windows ou solaris c'est un système unique il est un peu ancien et et qu'est ce qu'on aura d'intéressant c'est qu'il y aura des connecteurs pour voilà pour interagir un peu avec toutes sortes de langages donc il vient avec des connecteurs c'est lui même qui les fournis mais vous savez aussi que dans tout cas dans l'univers java par exemple il ya ce qu'on appelle la pays jdbc et donc voilà et donc avec jdbc on peut aussi l'utiliser pour pour discuter avec une base de données ma sql mais pourquoi on met jdbc ici à côté de de c plus plus c'est tout ça et peut-être même ils auraient même pu mettre java c'est parce que ma sql lui même va fournir des connecteurs pour se connecter directement pour passer directement et discuter avec le moteur de base au lieu de repasser par une couche intermédiaire voilà donc comme on a dit il faut faut essayer de couper un peu les micros quand on n'a pas la parole comme ça on n'aura pas les on n'aura pas les discussions font je vais voir si je peux muter tout le monde bon c'est bon de son passé et donc l'autre information aussi c'est que ma sql il va inclure ce qu'on appelle les moteurs de un moteur de base de données c'est à dire un système de gestion de base de données il aura plein de choses il aura voilà le moteur qui va faire tout le travail d'indexation des données va classer les données et tout ça et il y aura il y aura comme dans toutes les applications il ya les logs il ya oui le file système sur lequel il repose il ya plein plein d'autres petits process qui font le serveur le moteur de gestion de base de données et donc quelque chose qui est souvent important dans le choix de la base de données c'est voilà c'est ce qu'ils appellent le storage engine donc c'est le moteur et donc c'est ma sql les plus populaires c'est maïssam et inodb dont maïssam je pense que c'est souvent celui qui est voilà qui il est il est sous une licence qui est quasiment gratuite et inodb sa licence elle n'est pas tout à fait gratuite et par contre lui la porte fait qu'il sera il va il va correctement gérer l'aspect transactionnel des des requêtes voilà donc c'est des informations comme ça qu'il faut connaître après oui l'aspect transactionnel des requêtes l'aspect transaction donc qu'est ce que qu'est ce qu'on veut dire par là ça veut dire que avec inodb vous aurez la garantie que voilà quand vous faites par exemple une requête soit de deux une requête de lecture vous allez faire une requête en lecture si quelqu'un est en train de modifier de modifier l'enregistrement pendant que vous faites votre requête voilà il est capable de mettre un vrai verrou d'attendre que l'information soit 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 vraiment propre avant de vous la donner parce que imaginons vous faites vous venez de faire votre vous faites votre lecture mais il n'avait pas encore fini de faire son son commit là vous lisez vous vous mettez à traiter vous pensez par exemple c'est imaginons c'est un champ il y a de l'argent dedans c'est le compte de quelqu'un vous vous venez lire vous afficher que il y a il y a il y a mille francs dans le dans le compte alors que il y a une transaction qui était en train de se finaliser qui en qui qui diminuait qui enlevait 500 donc vous êtes en train de lire des informations qui sont qui sont sales il va gérer un peu des choses comme ça en fait en tout cas on aura vous aurez un système vraiment plus robuste qui va qui 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 va garantir ce qu'on appelle l'acidité c'est à dire tout ouais il va il va garantir les transactions il va garantir le fait que voilà vous que vos transactions commencent et se termine voilà et que quand quand on reçoit un commit c'est que l'information est vraiment écrite parce que des fois un moteur qui ne garantit un moteur qui ne garantit pas ça voilà vous allez vous allez écrire la donnée vous aurez un ok mais en fait il a eu un dernier problème peut-être que le disque même était plein en fait il n'a pas pu écrire alors que donc avec inodb si on n'a pas pu écrire on aura un il y aura un rollback de tout et comme ça vous aurez à chaque fois un système qui est vraiment cohérent donc voilà c'est un peu c'est un peu la différence entre entre les deux après vous pourrez effectivement faire un peu de google pour bien pour bien voir les différences voilà et ça c'est intéressant de connaître ça comme savoir on a vous avez ça donne un peu de culture même si c'est pas tous les jours que c'est pas juste juste ok voilà donc on a on a on a bien on a on a bien vu on est rentré un peu dans à l'intérieur de ma sql voilà donc c'est c'est vraiment des choses qui c'est bien de c'est bien de connaître aussi même si au quotidien ce qui va surtout nous intéresser à chaque fois c'est de pouvoir se connecter à ma sql pouvoir faire nos requêtes pouvoir interroger la base voilà ok donc maintenant on va parler du langage sql donc et ça signifie quoi sql pour vous voilà tout à fait donc comme comme son nom l'indique donc c'est un langage il est structuré il va permettre de faire des queries les queries c'est simplement les requêtes on va faire des requêtes pour communiquer avec notre base de données et et vous verrez qu'il est très utilisé voilà par les développeurs web pour manipuler par exemple les données d'un site web si votre base de données elle est en elle est en ma sql ou dans un autre sgbd relationnel généralement voilà à un moment donné il faut faire du sql ou si vous ne faites pas du sql vous faites voilà un pseudo langage qui passe par une autre couche qui elle va faire du sql à votre place pour pour par exemple en tout cas dans le développement avancé java il ya par exemple un outil qu'on appelle hibernet je sais pas si certains ont entendu parler de lui vous avez entendu parler d'hybernet oui voilà donc hibernet c'est c'est quelque chose qui peut vous éviter de faire du sql voilà dans une application java mais lui va faire sql à votre place vous allez requêter soit dans un pseudo langage où vous utilisez vos objets vous n'allez même pas requêter vous allez juste dire bon moi je veux des objets voitures et lui va faire tout le reste voilà mais oui orm oui donc un outil de orm pour object relationnel mapping en tout cas oui c'est en tout cas c'est une couche c'est une c'est un middleware qui qui va faire tout le travail que que votre code il devait faire pour pour échanger avec la base de la base de données effectivement certainement l'appel c'est des autres c'est un orm c'est aussi on peut l'appeler une couche de persistance c'est voilà il fait il fait la même chose pour ceux qui connaissent un peu jpa par exemple il fait ça ou il fait la même chose que des composants il ya des composants il ya des patterns par exemple comme le dao data access object il fait il va il va faire un peu la même chose donc il va vous vous enlever la complexité que vous pouvez avoir avec avec du sql mais bon ça ça dépend toutes les toutes les entreprises n'ont pas ça certaines préfèrent passer directement parce que ce qu'il faut savoir c'est que plus on met des couches pour limiter un peu la complexité des fois on perd on perd aussi en performance parce que la couche elle est codé par quelqu'un d'autre et ok vous vous enlève le fait de faire vous même votre select votre requête sql mais les performances de ce de ce petit programme là vous voulez vous des fois on peut pas on peut pas les maîtriser et des fois ça rajoute donc des fois aussi c'est bien de passer directement et on est sûr que voilà la performance qu'on ajoute c'est celle de notre code et limite le temps que la requête prend dans le moteur de base de données pour être exécuté parce que vous avez vu un quand je vous montre l'architecture c'est pour vous montrer que dedans dans le serveur de base de données se passent aussi des choses donc si la requête est peut-être déjà est mal faite il va passer du temps à aller chercher votre information et vous connaissez un toutes les applis il ya toujours eu un moment donné des problèmes de performance et moi on a deux couches qui s'empilent voilà plus on est on arrive quand même à à déboguer facilement pour trouver la cause des problèmes voilà donc ça ça je l'ai déjà dit donc sql va vous permettre de lire insérer modifié même de supprimer les données dans une base et donc quels sont les commandes sql que vous connaissez moi je connais la crée d'être database oui use database le select et toi le sélecteur quand tu as dit use use je ne sais pas si c'est si c'est du pur sql parce que quand des fois vous allez trouver des instructions qui sont dans ma sql mais c'est pas des instructions standard ah d'accord c'est quand tu dis use effectivement dans ma sql ça permet de quand tu es en par exemple de chante de se dire de dire je me connecte à j'utilise telle base j'utilise ou je change je fais un autre use pour passer dans une autre base mais ça sous des fois c'est pas standard dans le sql ici c'est vraiment la version standard comme le créer database normalement vous l'aurez pas il est supporté partout après tu avais tu avais d'autres d'autres types de commandes oui select voilà le select ça aussi c'est très c'est peut-être même les d'un des plus utilisés parce que c'est ça qui va permettre d'aller lire les infos oui alter oui sur pour altérer les tables voilà effectivement donc c'est très bien de connaître tout ça donc on a on a des choses comme ça select insert into pour pour enregistrer les infos donc souvent quand vous voyez un formulaire s'il ya une base de données par ma sql derrière quand quelqu'un clique sur le bouton à un moment donné au niveau de de notre de notre pile de l'art site de notre de notre infrastructure il ya un moment donné un insert va être fait c'est c'est incontournable voilà on a des choses comme ça drop table donc un exemple de requête donc par exemple si on a une table vit une table client voilà et dans la table client il ya un qui a un attribut des villes pour dire par exemple je sais pas où le client ré réside ou ou alors son entreprise là on va faire select ville from client et là il nous remonte normalement toutes les toutes les villes des clients qui sont dans la table voilà ensuite on a d'autres choses qui vont permettre de manipuler les infos qu'on remonte c'est ce qu'on appelle les fonctions les fonctions sql donc là par exemple vous voyez average donc c'est la moyenne le count max voilà donc par exemple si je dis select quand étoile from client donc il va me compte me retourner le nombre de clients voilà qui a donnant dans le nombre d'enregistrements clients qui est dans ma table donc ça ça aussi est ce que ça vous parle oui je les ai utilisé quelques fois ok donc donc voilà c'est c'est des choses qui qui aussi reviennent souvent en tout cas quand mais à partir du moment où vous manipulez des données d'une d'une base de données relationnelles alors ça peut revenir sauf si effectivement vous avez une couche une couche d'abstraction couche orm une couche de qui vous faire permet de faire du mapping objets relationnels voilà et donc donc ça on va essayer de pratiquer un peu donc on va installer on j'ai dit qu'on va installer un bon mais moi j'ai déjà installé donc c'est aller sur ce site-là dev mysql.com download télécharger mysql avec l'installateur parce qu'on est toujours sur windows on va choisir une installation custom parce qu'on va voir que l'installeur il va proposer plusieurs outils parce que mysql permet aussi de il a plusieurs outils pour faciliter un peu la gestion des bases de données mais nous on va seulement choisir mysql serveur et mysql workbench on installe voilà et puis la dernière étape est souvent la plus importante c'est quand il va installer mysql il y aura un utilisateur par défaut le route qui va que mysql va lui même créer et il faudra tout simplement définir choisir un mot de passe pour cet utilisateur route donc donc voilà c'est le site de téléchargement il ressemble à ça donc si on est pour windows on peut on peut effectivement télécharger un installateur donc c'est 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 celui là voilà et et donc qu'est ce qu'on se proposait de faire ensuite voilà juste de définir le mot de passe route donc en fait l'installeur il va vous afficher une fenêtre comme ça donc moi je l'ai déjà là je vais je suis par exemple je l'avais déjà installé donc vous allez récupérer quelque chose comme ça un paquet voilà 8 0 2 pas forcément cette version dans moi quand je le lance vous allez voir il va me réouvrir la fenêtre de tout à l'heure voilà il s'ouvre il prend son temps bon il me propose des mises à jour je suis pas d'accord et là bon je vous l'avais peut-être pas dit vous avez vu avait marqué oracle en bas c'est parce que depuis pas mal d'années la je sais pas peut-être quatre ou cinq ans oracle a racheté en fait ce produit mais ce qu elle qui est open source bon il peut être qu'il le garde toujours sous licence open source mais ils l'ont racheté et maintenant il fait partie d'oracle voilà et donc l'installeur là lui il retrouve déjà tous les produits qui sont installés chez moi voilà donc si vous voulez en rajouter d'autres peut-être je crois qu'il faut faire ad ici parce que ouais quand on fait ad on se retrouve on a plusieurs options parce que pareil il ya l'histoire je vous avais parlé au tout début de comment on gère la complexité en entreprise vous allez arriver dans des entreprises ils peuvent pas installer ma sql 8 parce que la migration des fois elle est compliquée donc ils ont peut-être ma sql 5 6 voilà vous allez devoir installer celui là ils ont d'autres outils ma sql workbench ma sql for visual studio shell voilà des connecteurs donc tous ces trucs si dans l'entreprise en question vous en avez besoin vous pouvez vous aurez sans doute à rajouter ces produits donc on voit qu'on peut moi j'avais juste mis voilà le serveur lui-même et ma sql workbench plus un autre outil qui est toujours là par défaut c'est ma sql commande line client on y l'affiche pas parce qu'il le met toujours voilà donc vous verrez vous allez télécharger vous suivez les étapes ce sera vraiment super facile et donc vous avez vu que vous pouvez même avec ce dernier ces dernières versions installateurs vous pouvez installer même la 56 qu'on retrouve ou 57 qu'on retrouve dans les dans certaines dans plusieurs entreprises voilà donc la définition du mot de passe route donc ça c'est si on avait fait on avait suivi le les étapes jusqu'au bout moi je l'ai déjà défini et donc maintenant on va on va nous se connecter à ma sql et taper notre première requête donc je vais lancer l'outil commande line client je vais saisir mon mot de passe après je vais faire un show database voilà donc ça ça c'est pas c'est pas encore du sql c'est du ma sql ça c'est que une commande pure mais c'est un sql de ma sql show database use je pense aussi que c'est aussi certainement une commande de ma sql show tables aussi et là notre première requête vraiment sql voilà c'est un select user from user donc on va on va on va essayer de taper tout ça donc si je retourne dans ma fameuse machine voilà je recherche mon outil ma sql commande line client je vais vous montrer à quoi voilà c'est un truc comme ça c'est vraiment un petit écran noir je mets mon mot de passe mot de passe du route et voilà quand je suis là ça veut dire que je suis bien connecté à ma sql et et on avait dit quoi pour notre première commande on avait dit show database donc ils me disent tous qu'est ce qu'il a qu'est ce qu'il ya comme base de données là dedans voilà donc j'écris tranquillement show database je mets point virgule et là il me dit à j'ai trouvé 55 enregistrements une base par exemple qui s'appelle classique modèle on a une formation schéma ma sql performance 6 en fait en réalité quand vous partez de rien vous n'avez que quatre tables quatre bases vous aurez une formation schéma ma sql performance schéma assistant c'est des tables que ma sql utilise pour son propre fonctionnement donc après deuxième étape j'avais dit qu'on va faire use ma sql nous use ma sql ça veut dire on va se connecter à cette base là ma sql voilà oui il me dit que j'ai bien changé de base et maintenant et maintenant après qu'est ce qu'on avait dit voilà show table donc on va voir quels sont on s'est connecté à on s'est connecté à voilà à notre base ma sql on va voir les tables qui sont dedans il y en a plein 34 et il ya une dernière ici qui s'appelle user et donc ce sera notre première requête ce qu'on a dit qu'on allait faire un select user majuscule from la table user parce que on se doute qu'il ya il ya un attribut qui s'appelle user dans la table donc select user from user voilà donc il a bien un attribut user et dedans il ya cinq user admin mysql infoschema mysql session voilà donc on vient de d'en finir avec notre notre mysql on a tapé notre première requête voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas sinon on va passer à la suite voilà donc mais non on a énergie vous avez vu tout à l'heure quand j'ai fait show database il y avait un truc qui s'appelait classic models donc la simon est une base de données que voilà que j'ai trouvé sur internet qu'on va utiliser pour faire nos requêtes donc c'est une base de données qui va stocker plusieurs informations sur une entreprise qui elle va commercialiser des modèles de véhicules mais ça doit être des modèles miniatures et du coup pour stocker ces modèles de véhicules elle a identifié toutes ces entités là elle a par exemple customer voilà qui va c'est là c'est les données sur ses clients product product c'est les données sur les modèles de véhicules des modèles miniatures product line voilà qui est qui est relié à product c'est c'est une liste de deux catégories de lignes de produits bon voilà après on a les commandes donc c'est les commandes passées par les clients les détails des commandes les paiements parce que les voilà les clients ils achètent les fameux véhicules miniatures voilà après il ya les employés c'est les toutes les informations sur les employés voilà et puis les les points de vente tous les points de vente de leur modèle de véhicule donc vous voyez comme on a comme on disait au début la base de données va nous permettre d'organiser vraiment nos informations de les structurer et puis s'il ya des des relations on va les matérialiser voilà et donc vous verrez voilà par exemple dans ce type de choses on verra par exemple que je crois un product line on peut avoir un product line qui est lui associé à plusieurs produits il y aura ce genre de choses voilà ou alors un client qui peut avoir plusieurs commandes donc c'est le sens de ce truc là cette relation là voilà donc souvent pour un des quand vous allez arriver sur une dans une entreprise il y aura un modèle de base de données en tout cas et pour une application qui existe déjà quelque part dans la documentation de l'application il y aura ce type de documents c'est des documents de spécifications qui vont présenter un peu le schéma de la base de données que vous allez manipuler dans dans vos programmes voilà et donc la table classique modèles donc la table la base classique modèles en fait son schéma pour le pour créer pour le créer toutes les données qui sont dedans donc j'en a mis on a on a récupéré en fait toutes les infos et donc on a mis ça sur le sur ce github qui a été créé par par l'andré donc je allons jeter un coup d'oeil là dedans ok donc on est toujours dans my capsic qui donc j'ai créé ce repo ce repository est donc sql les bases et dedans je vous ai mis la fameuse base classique modèles voilà donc la six modèles en fait si vous regardez le contenu le contenu si vous regardez le contenu voilà il va faire comme on disait tout à l'heure bon il commence par un drop si ça existe bon et d'abord il va faire créer data baison à créer data base machin vous voyez des choses comme ça qui ressemble à des commentaires mais pour les bases de données on appelle ça souvent des int parce que le moteur de base de données est capable d'aller faire des choses en fonction de ce qui est écrit dans ces commentaires là donc il va faire recréer database il va faire un use voilà il va l'utiliser il va utiliser cette base de données là et après il fait un drop si ça existe sinon il crée il crée la table customer donc ça c'est tout un tas de gros script qui va vous permettre de d'avoir dans votre installation la fameuse la fameuse base de données dont on dont on parle voilà donc vous je voulais mis là il ya la version zippé la version qui n'est pas qui n'est pas zippé et donc il faut récupérer tout ça vous mettez quelque part chez chez vous un par exemple dans cet imp et après pour que pour qui crée qu'il exécute le script un qui crée votre base et tout il faut il ya il ya cette commande la source vous faites source vous lui passez ça donc ça c'est ce qu'on appelle en tout cas ce script vous voyez que dedans il n'y a pas seulement les instructions de création il y aura aussi les données elles mêmes et seront et sont dedans donc par exemple si je vous si on revient dessus vous allez voir que là on fait un create table mais tout de suite après il ya des une certes ici donc il va remplir tout un tas de données sur les fameux clients en question donc souvent en fait on appelle ça ce fichier là quand il ya pas seulement les instructions pour créer la structure il ya aussi les données on appelle ça un dump c'est un dump de la base de données qu'on utilise pour recréer la base et finalement un autre endroit grâce à l'instruction source et donc si on a fait tout ça et qu'on refait show database normalement dans la liste des database on doit trouver notre une base qui s'appelle qui s'appelle comme on l'a dit ici classic classic models donc c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a vu tout à l'heure voilà donc on a créé tout ça on a créé tout ça on va donc si vous vous souvenez donc on avait fait on avait fait classique classique modèles et donc si on fait si on veut se connecter à classic modèles on fait use use classic models voilà bon vous voyez qu'il s'est passé j'ai même pas mis le point virgule bon ça passe donc là j'ai changé donc si je refais ici par exemple un show table voilà j'ai finalement les tables de classic models voilà ok donc voyez enfin pourquoi c'est intéressant de travailler en ligne de commande comme ça on comprend bien tout ce qui se passe mais non on va on va on va on va partir sur les requêtes simple les requêtes sql simple on va commencer par le select donc l'étape qui vont nous intéresser ici c'est employé et customer voilà donc on l'avait déjà vu on va le refaire un c'est l'est un premier c'est on va voir un premier c'est pour récupérer une colonne d'une table ça peut être par exemple ici dans la table employée on veut le last name donc avant ça on va lancer finalement notre mysql workbench où il est voilà donc je vous ai dit tout à l'heure on avait installé deux produits ou plutôt trois parce qu'il y en a un il nous a pas demandé notre avis on a installé le serveur et on a installé mysql workbench donc oui je pense que dans mysql workbench il se lance et donc on arrive là dessus classique modèle donc comment on fait pour voilà donc on est dedans donc normalement on est censé pouvoir interroger je sais pas s'il est connecté bon on va on va essayer on va essayer de faire en tout cas on a classique modèle qui est remontée là je vais par exemple faire un select étoile from voilà oui à même le taux complétion donc c'est plus comme tout à l'heure sur ma ligne de commande et donc si je lance assez bon il est bien connecté je pensais qu'il allait me mettre quelque chose d'une couleur différente ici mais en fait non c'est bon donc vous voyez qu'il a bien récupéré il s'est bien connecté en tout cas nous ce qu'on voulait faire c'était de récupérer une colonne d'une table donc vous voyez pour récupérer une colonne d'une table c'est select le nom de la colonne from employee donc pareil toutes ces requêtes qu'on va qu'on va qu'on va tester je vous ai je vous ai mis ça sur le repository voilà donc par exemple si on prend celle-là select last name from employee et qu'on se retrouve on retourne dans mysql workbench il n'a pas trop aimé mon truc je vais peut-être en fait il y a un problème de copier-coller ici alors il faut que j'ouvre je vais ouvrir je vais ouvrir le navigateur ici le truc que je voulais je vais un navigateur ici il marche ou pas bon on va aller est-ce qu'on peut aller au moins sur google donc on va ouvrir ici parce que j'ai un problème de copier-coller entre les deux les deux sessions là copier il colle pas il colle plus bon j'ai un petit souci donc je vais essayer de trouver maï capsic qui voilà sur gith githel il n'a rien trouvé on ne sait pas indexer correctement pas grave voilà donc juste pour qu'on ne se galère pas à réécrire toutes les requêtes donc on va essayer de oula et ici je n'ai pas un navigateur correct je crois qu'on va bien galérer avec ce truc est-ce que quand je copie comme ça est-ce que ça marche copie on va se débrouiller comme ça parce que là j'ai un problème avec le buffer entre ma machine et la machine distante donc en tout cas ce qu'on va faire select voilà on va les écrire bon pis non il est là donc select on avait dit last voilà donc là on voit ici les colonnes qui nous intéressent non c'était quelle table on avait mis on avait dit ah c'est la table d'employé ouais c'est pas le customer ok ok donc c'est last name voilà from 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 employé voilà donc vous voyez on a pris que le last name on a pris que le last name et voilà et ensuite si on veut récupérer plusieurs colonnes voilà on peut rajouter first name voilà job title et lui il va il va faire il va faire le travail first name on avait aussi du job title on exécute voilà ok donc ça vous voyez qu'on arrive à requêter et et c'est un peu plus c'est un peu plus user friendly que si on avait fait ça en ligne de commande donc si si on l'avait par exemple oulala j'arrête pas de de cliquer n'importe où donc si on l'avait si on l'avait fait ici dans notre command line client tac tac edit bon on va le faire select si on l'avait fait si on avait fait un select par exemple last name voilà from employee vous allez voir que ça va s'afficher un peu bizarre voilà ça s'affiche comme ça donc c'est mieux finalement quand on travaille de tester ses requêtes dans un outil comme SQL voilà workbench donc qu'est-ce qu'on a d'autre aussi dans dans les select voilà on a vu le étoile étoile voilà c'est pour récupérer toutes les colonnes donc des fois c'est pas recommandé parce que il y a beaucoup de codes où on va faire un select étoile mais en fait on avait besoin que d'un seul attribut donc des fois il n'est pas recommandé mais si vous avez vraiment besoin d'afficher tous les attributs là vous pouvez le faire mais si vous n'en avez pas besoin il faut toujours lister exactement ce qui est nécessaire comme ça il ne va pas faire des requêtes inutiles après il y a des clauses voilà comme order by ça vous parle order by oui monsieur oui du coup c'est pour faire quoi alors en fait c'est quand on fait ces élections on peut ordonner par par ordre croissant par ordre décroissant pour donner un autre ordre pour afficher oui voilà donc ça fait effectivement à ordonner à bien à ordonner nos nos résultats de recherche et donc on va voir qu'on peut faire on va choisir une colonne sur laquelle on va ordonner et on va dire est-ce que c'est croissant ou décroissant donc voilà quand on ne dit rien généralement c'est c'est le ascendant par défaut et et voilà et donc ça oui ça on peut on peut on peut peut-être le tester order by donc par exemple on va reprendre on va prendre nos requêtes la last name tout ça on lui dit order by par exemple le last last name voilà vous voyez qu'il a commencé là par les b et par défaut il a commencé par les voilà les plus il a fait il est ascendant là donc il commence par les lettres les plus petites et donc si on fait desk voilà là il change il commence par la fin voilà donc ça ça montre juste voilà un aspect dsql qui vraiment aide pour manipuler les informations voilà donc quelle autre clause après on a la clause where donc là maintenant on est dans donc le where va permettre de filtrer parce qu'à chaque fois là toutes les requêtes qu'on a fait on a tout ramené maintenant si on veut par exemple voilà voilà un job title particulier on doit on doit utiliser la clause where donc par exemple le ok donc on va faire ça pour m'employer order by tac 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 bon on pourra faire ici un where job title job title égal 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 quelque chose on a dit sales rep voilà donc il a fait disparaître il a fait disparaître toutes les autres tous les autres job title et il nous a laissé que ça donc là le where nous permet de filtrer ok après on peut combiner dans la clause where on peut combiner donc on peut dire je veux à la fois un sales rep mais je veux par exemple je veux un office code voilà on avait dit que les office codes c'était les points de vente on veut office code égal 1 donc on retourne voilà on a bien office code ici bon ici on n'avait pas affiché office code mais on peut l'afficher si on veut voilà office code donc d'abord on regarde donc on voit qu'il y en a plein là il y a un 3 1 et tout mais si on veut juste voilà on veut les office codes qui sont à 1 on met comme ça et et on exécute voilà il nous en reste que 2 donc ça ça permet on est vraiment voilà on va combiner dans notre clause where des opérateurs pour faire des filtres ok et après il y a aussi des requêtes intéressantes donc c'est les joins donc par exemple dans cette partie cette sous-partie du diagramme donc on retrouve une colonne par exemple product line product line ici dans la table product et faire référence à cet identifiant product line qui est dans product lines en fait ce product line là qui est dans la table product on appelle ça les clés étrangères voilà et donc par exemple si on veut faire une requête une requête pour récupérer à la fois un product code un product name voilà dans cette app product et et ce champ texte description qui vient de c'est une question ou bien quelqu'un n'a pas fermé son micro bon bon n'oubliez pas de fermer vos micros ok donc là on a on a vous voyez que texte description il est dans une autre table donc voilà donc pour pour récupérer ces trois informations donc deux viennent de la première table et l'autre de la deuxième il faut faire un inner join voilà ça donne une requête comme ça on va récupérer les informations qu'on veut on va prendre T1 on va dire que il est il a une clé étrangère sur avec product product lines et on va dire voilà à chaque fois on va récupérer le texte description là où les deux product lines ils ils sont ils match voilà donc vous aurez le temps de tester effectivement ces requêtes parce que je vous ai mis ça sur dans le repository et après on va voir les requêtes insert bon pour que nos requêtes insert marchent en fait on a carrément recréé une table par exemple ici la table la table task on l'a créé avec cette instruction et après on a les requêtes insert donc l'insert simple vous voyez on va mettre on va faire un insert into on donne le nom de la table les attributs qu'on souhaite insérer valeurs maintenant on donne les valeurs à insérer voilà on va dire learn voilà et donc vous voyez qu'il y a quelque chose d'intéressant ici dans le create table c'était que task id il sera en auto-incrément il sera en auto-incrément ça veut dire quand je le crée j'ai pas besoin de le spécifier c'est le moteur de base de données lui-même qui va qui va le créer et qui va l'incrémenter à chaque fois qu'il y a un insert qui apparaît voilà donc ça c'est des choses à connaître et il y a l'insertion des dates des fois aussi c'est casse-tête pour les gens donc on dit par défaut pour MySQL il faut utiliser un format comme ça si vous voulez insérer vos dates voilà donc par exemple toujours dans la table tâche vous allez insérer quelque chose comme ça avec des dates dans ce format l'année le mois le jour et aussi bon ça c'est des choses qui des fois ne sont pas souvent supportées par tous les SGBD c'est pour ça que des fois il y a des il y a des implémentations qui prennent certaines libertés avec SQL et donc des fois ils font du SQL qui n'est pas forcément standard mais ça marche chez eux donc par exemple avec MySQL on peut faire un insert in to voilà avec plein plein au lieu de faire plein d'insert in to on en fait un seul et on fait plein plein de values et il va les insérer voilà en masse voilà maintenant les mises à jour donc c'est SQL update donc là on est sur la table employé voilà donc pour modifier la valeur d'une colonne par exemple ici c'est le mail je vais mettre à jour le mail de l'employé dont le matricule est 1056 je fais comme ça update employé set email la valeur de l'email avec la clause web qu'on a vu toujours on 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 modifie uniquement ce qu'on veut et pas tout voilà et donc pour modifier les valeurs sur plusieurs colonnes on peut voilà toujours on fait notre filtre avec la clause web et on modifie tout ce qu'on veut là on est en train de modifier à la fois le nom de famille et l'email maintenant delete donc delete ça c'est pour supprimer donc vous voyez on peut si je fais delete from employee il va vider ma table voilà si j'en veux qu'un seul c'est la clause web pour filtrer uniquement ce que je veux voilà et limite il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas vu qui fonctionne bien avec MySQL c'est limite donc par exemple limite si je me dis limite 5 il va il va ramener que les 5 premiers enregistrements de cette requête bon là c'est un delete ça veut dire qu'il va supprimer les 5 premiers mais limite il va marcher comme on a vu un order by le where on les a vu avec les select donc ça marche toujours le limit aussi va marcher avec les select donc si vous voulez les 5 premiers enregistrements vous allez faire limite 5 donc ça sert souvent pour par exemple les fonctionnalités de pagination quand vous avez vous devez afficher toutes les données d'une table et vous avez affiché la page 1 la page 2 la page 3 voilà dans votre code vous manipulez ce type d'instructions voilà bon create table donc on les avait vus rapidement mais on n'avait pas fait de zoom et voilà donc ça c'est un create table on a vu le taux incrément et voilà et tout de suite après le create table vous pouvez faire vous pouvez vous exercer et on va faire l'insert into l'insert multiple et drop table là ça vide pas seulement la table ça supprime la table voilà donc là vous pouvez faire ça et supprimer vos tables et et avec MySQL vous pouvez même faire voilà en une instruction vous pouvez supprimer plusieurs tables juste en les listant comme ça les uns à la suite des autres voilà ok donc là on a voilà on a vu on a vu MySQL on a vu SQL voilà et on a testé sur MySQL donc vous allez pouvoir vous exercer sur avec Workbench donc j'espère que vous n'aurez pas des problèmes comme moi parce que comme j'ai je ne sais pas peut-être que ma VM elle ne marche plus très bien en tout cas il faudra que je relance pour que pour plus avoir le problème de buffer qui puisse partager le buffer comme d'habitude voilà mais mais grosso modo vous avez vu MySQL Workbench ça vous permet d'interagir directement avec la base de données voilà et donc ce qu'on n'a pas vu c'est c'est comment un programme Java interagit avec avec la base de données donc peut-être qu'on aura une session je pense là-dessus voilà et donc pour aller plus loin en termes de MySQL et SQL voilà je vous ai mis les sites il y a un cours un tutoriel sur le langage SQL voilà il y a MySQL tutorial voilà donc c'est c'est d'ailleurs ici qu'on a récupéré la base de données classique models voilà et après aussi autour du en tout cas autour de l'interaction entre Java et la base de données il y a l'API JDBC voilà donc ça aussi pour la culture c'est très intéressant de savoir pourquoi pourquoi JDBC et voilà et comment on l'utilise et on l'utilise voilà pour faire quand votre programme Java interagit avec une base de données vous avez besoin toujours toujours de JDBC sauf si vous êtes très fort et vous faites du natif voilà donc c'est c'est la fin de la session je ne sais pas si vous avez des questions du coup monsieur j'ai une question d'ordre général oui donc ouais en fait c'est beaucoup plus par rapport à la révolution des méga données comme on dit aujourd'hui avec le big data et face à cette révolution des méga données on dit beaucoup que les outils classiques de gestion de base de données ne sont pas à la hauteur pour gérer ces nouvelles technologies là j'aimerais savoir comment est-ce que vraiment ces outils classiques ne sont pas hautes quelles sont les faiblesses en fait ça 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 oui effectivement ils ne sont pas à la hauteur pour pour ces gros volumes pour plusieurs raisons parce que souvent on a en tout cas l'une des raisons vraiment les plus les enfin là tu es dans le big data le big data il y a 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 trois grandes raisons on va dire on a d'abord le volume c'est-à-dire que les données sont les fameuses données dont tu parles parce que souvent c'est pas n'importe quelle donnée c'est pas là on a vu une petite base de données on maîtrise on a les produits on a les clients et tout c'est pas ça qui va faire un gros gros volume le gros volume ce sera par exemple l'entreprise a créé son site web et tout les gens ils viennent tweeter ils mettent des commentaires voilà ou alors les gens sont en train de cliquer ils veulent récupérer le taux de clic tout ça c'est tous ces trucs là qui sont même pas structurés qui génèrent énormément de volume ou alors les gens qui utilisent ton application ils génèrent des logs des logs de l'application qui sont plus volumineuses même plus les données de l'application donc il y a déjà il y a il y a le volume c'est le premier V souvent ils ont je sais pas combien de V il y a le volume des données qui va être challengeant pour nos bases traditionnelles il y a la variété maintenant donc vous voyez que d'un coup un coup je collecte des logs je sais pas si elles sont structurées un coup je collecte des données de clics un coup je vais collecter des tweets je vais collecter des commentaires Facebook je vais je vais collecter tout un tas de choses qui se manifestent sur les réseaux sociaux ça va me faire énormément énormément de données qui sont pas forcément structurées parce que même si je finis de structurer les commentaires Facebook si un autre un autre réseau social passe à la mode et tout et que je crée mon entreprise crée son compte dessus je vais devoir digérer les informations qui proviennent de là donc c'est il y a ce ce V ce V là aussi après il y a un autre V qui est la vitesse la vitesse parce que il faut être capable de digérer les données en temps réel tu vois le temps réel c'est vraiment que c'est comme quand l'eau coule là vous savez que tu es en train de verser l'eau il faut que tout l'eau rentre dans le récipient à la vitesse à la vitesse où tu le vois on déverse l'eau c'est ça le temps réel c'est pas je j'ai un formulaire je remplis je clique sur un bouton je récupère les informations je regarde si c'est correct après j'insère là on est dans une affaire où la data doit arriver être stockée être même interprétée on doit pouvoir enrichir un dashboard en temps réel donc c'est ça qui a mis à genoux en tout cas ça les a pas mis à genoux en réalité c'est juste que les moteurs les SGBD comme ASQL ils n'étaient pas faits pour ça donc je sais pas si tu vois un peu oui mais ça ne veut pas dire que tu n'auras plus besoin de tes bases de données traditionnelles ça veut dire que pour ces nouveaux usages là et ces nouveaux usages là c'est pas tu vois là c'est pas eux que tu vas utiliser par exemple quand tu as ton ton application où les gens viennent prendre par exemple des rendez-vous tu vas pas faire le big data là-dessus donc tu auras bien besoin d'une base de données classique pour gérer ça mais si tu as besoin d'être réactif à ces choses là qui arrivent en temps réel là ou alors si tu as besoin d'analyser tes propres logs parce que tu vois quand on voit on a une application les logs c'est encore une autre dimension c'est pas l'application c'est tout le bruit qui est généré par ton application donc si tu as besoin d'être réactif de gérer ces logs là il te faudra à côté de ton application un système un système big data et je ne sais pas si on aura l'occasion de voir en tout cas certainement ceux qui vont faire le cursus big data ils vont voir c'est quoi les outils qui savent faire du temps réel et qui savent absorber des gros volumes ok mais c'est pour ça il fallait bien comprendre ce que je disais là tout à l'heure on ne va pas vous n'allez pas décider tu vois c'est pas la religion c'est vraiment en fonction du cas c'est-à-dire que vous êtes si vous êtes dans une affaire où le besoin c'est d'agréger tous les logs qui sont générés par tout le parc applicatif d'une entreprise là c'est des cas d'usage de big data tu vois là vous n'avez pas le choix il faut aller si vous mettez une base de données relationnelle là-bas l'architecte l'a raté d'abord son job alors que si on vous dit bon moi j'ai une application de gestion voilà j'aimerais recenser mon parc de véhicules voilà et je vais les mettre en location je vais faire ci je vais faire ça ça c'est un usage un peu plus traditionnel je n'ai pas besoin d'enregistrer en temps réel les choses et tout ça les gens auront le temps d'ouvrir les formulaires de rentrer des véhicules vous voyez là on est dans un usage traditionnel et donc il faut prendre un moteur de base de données et vous allez faire votre appli et après comme je vous ai dit rien que pour dans plusieurs entreprises le système big data vit à côté du système relationnel parce que les applications elles seront relationnelles mais tout le cheminement des logs parce que les logs aujourd'hui sont très importants dans les entreprises tous les logs vont dans un système big data et ils sont interprétés là-bas il y en a qui prennent les logs pour faire la détection de fraude par exemple donc ça recrée encore tout un autre écosystème rien que sur les logs alors que les logs ça intéressait peu de monde avant c'était seulement utilisé par les développeurs pour voir est-ce que où ça a planté quoi donc c'est pas il n'y a pas vous n'allez pas choisir comme ça dire moi je ne suis plus du tout dans SQL c'est trop ancien je ne veux faire que du SQL chaque franchement chaque produit chaque technologie va répondre à un challenge que les organisations ont à un moment donné bon après il y a des produits qui qui deviennent vraiment obsolètes mais ce n'est pas encore le cas des bases de données relationnelles les bases de données relationnelles elles ont il y a bien sûr il y a de NoSQL mais NoSQL vient compléter quelque chose voilà qu'ils ne savaient pas faire notamment autour du temps réel autour des gros volumes mais eux ils restent là ils sont propres ils sont structurés et ils vont encore servir ok donc du coup si on est bon je peux déjà arrêter l'enregistrement il y a 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 il y a